Je ne suis pas très manuel. Je ne fabrique pas trop les choses. J'ai commencé à venir à Berlin assez simplement et avec beaucoup de plaisir en ayant été sélectionné pour participer à un programme qui s'appelle Berlin Program for Artists. Avant ça, j'étais venu à Berlin mais vraiment dans un rapport plus de vacances. Donc on va dire que maintenant, ça fait à peu près six mois que je passe assez fréquemment par Berlin. Effectivement, dans ma pratique, il y a une partie que je nommerai un peu par provocation plus traditionnelle de sculpture ou d'installation. Finalement, je suis dans une situation où ce que je pourrais appeler mon studio, c'est mon ordinateur parce que je n'ai pas de studio fixe. Et aussi le fait que je sois beaucoup en mouvement dans mon travail, dans ma pratique. On va essayer de couper le mot « travail » parce que je n'aime pas du tout l'utiliser. Parce que j'essaye le plus possible de penser que ma pratique d'artiste est quelque chose qui n'est pas hors de ma vie. Il n'y a pas un moment où je vais à l'atelier travailler, où il n'y a pas un moment où je vais produire des œuvres et à la fin de la journée, je rentre chez moi. Ma manière de faire de l'art est très diffuse dans ma vie. Il y a des moments qui deviennent des moments de production, des moments de monstration qui sont très précis, mais que je viens juste à penser comme des étapes de ce fluide assez long. Par exemple, la sculpture qui est ici, finalement, en termes de réflexion, c'est beaucoup de temps. Mais après, c'est une commande que j'ai faite sur Internet qui est arrivée directement ici et qui a été installée. Ce que je peux dire, par contre, sinon, c'est que le temps d'installation, pour moi, il y a un temps qui est primordial dans mon rapport à l'art. Donc, j'ai aussi ce plaisir de faire partie de l'audience, de mon travail. Je vois l'art comme quelque chose qui est une activité collective. Et je ne me vois pas faire de l'art sans ceux qui font de l'art autour de moi, ceux qui ont fait de l'art avant moi. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi de faire partie d'un tout. Je ne me vis pas comme un artiste qui passe du temps seul dans son atelier, mais comme quelqu'un qui fait partie d'un espace social. Queer is Not a Label est une soirée que j'ai commencé à faire il y a maintenant un peu plus d'un an, avec Paul-Alexandrie Slas, avec qui je partage ma vie de peu près 14 ans. C'est une idée que j'ai eue en commençant à faire part d'un artiste runspace à Paris qui s'appelle Treize, où il y avait déjà des soirées qui étaient organisées avant moi par d'autres membres de l'espace. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée moi aussi de penser comment une soirée peut prendre place dans un espace d'exposition, ou comment un lieu d'art peut être aussi un lieu de fête, ou de perpétuer les liens très forts qui existent entre la musique et les arts visuels. Je trouve que les rapports entre artistes ici sont plus fluides, et parce que c'est aussi une partie de ma pratique d'artiste qui est l'organisation de soirées, il est évident que le monde de la nuit et le monde de la fête à Berlin sont une sorte d'exemple dans le monde, car c'est quelque chose qui est considéré ici vraiment comme faisant part de la culture, partir de Paris, quelque chose que j'envisageais. Il était évident que Berlin était une possibilité assez flagrante pour moi, déjà parce que j'avais quand même la possibilité de continuer mes activités à Paris, assez simplement géographiquement par la proximité, et c'était évident pour moi que Berlin aujourd'hui reste une ville où il y a une production artistique, une quantité d'artistes qui y vivent. Là je suis devant une sculpture, qui est une série de sculptures en fait qui s'appellent toutes ex, qui sont tous des objets qui viennent du monde industriel, la plupart viennent du monde de l'automobile. C'est des chauffages qui ont une utilité très pratique à l'origine, et ce qui m'intéressait c'était le déplacement, comme on peut l'avoir assez habituellement dans l'art, entre un monde, un domaine et un autre. Donc en général quand ils sont allumés assez longtemps, la chaleur reste dans la salle et on obtient une œuvre qui est plus répulsive qu'attractive, et j'étais assez intéressé par l'idée qu'en général, on va essayer d'attirer le public et le garder le plus longtemps possible, et que là à l'inverse c'est une œuvre qui va pousser à s'éloigner, ou en tout cas à sortir de la salle dans laquelle elle est présentée. Sous-titrage Société Radio-Canada